En plein traitement, en convalescence ou en rémission, ces patients tâtonnent et avancent sur le chemin de la reconstruction grâce à cette activité physique adaptée. Ce matin, on a beaucoup de personnes qui ont eu une pathologie au niveau du sein, avec notamment des mastectomies et des curages axillaires, donc avec beaucoup de problématiques autour de l'épaule. Donc on va commencer à travailler sur l'homoplate, sur la scapula. L'objectif, c'est de dissocier un peu le travail de la scapula et du bras. Donc on va essayer de déverrouiller un petit peu toute cette zone. Donc on va passer une bonne demi-heure debout pour faire monter un petit peu l'intensité aussi. Le but, il reste droit, il n'y a que l'homoplate qui s'ouvre. Contrairement aux idées reçues, la pratique d'une activité sportive adaptée permet aux patients de réduire leur fatigue due au traitement. Dans le cas des cancers du sein, elle permet même de diminuer de 50% le risque de mortalité. Ça m'a permis de récupérer et je pense surtout garder, voir de toute façon qu'on n'est pas seul, se retrouver avec d'autres personnes. Et puis le moral, le moral, le moral, c'est un bien fou. Parce que ça c'est hyper important pour battre la maladie qui nous a sommés. Aujourd'hui, partie intégrante de la prise en charge des patients, les soins de support n'ont pas toujours fait l'unanimité. Reconnaître le caractère essentiel du sport, de l'esthétique ou encore de la diététique a demandé une prise de conscience. Dans les soins de support, il y a la prise en charge nutritionnelle par exemple, qui est essentielle. Et on sait bien qu'un patient dénutri va moins bien supporter ses traitements anticancéreux et donc va moins bien répondre à ses traitements anticancéreux. L'efficacité sera moindre. Donc on voit bien que les soins de support qui ont eu comme premier objectif d'améliorer la qualité de vie des patients sont aussi là pour améliorer l'efficacité de nos traitements et du coup la survie des patients. Et ça, je pense que ça a été une vraie prise de conscience assez récente pour les professionnels en tout cas. Un moment d'écoute et de douceur pour reconnecter avec son corps meurtri par la maladie, c'est l'objectif des séances de socio-esthétique. Des séances essentielles pour combattre la maladie. Mon rôle c'est d'être le bon outil au bon moment. Donc avoir quelqu'un qui est en difficulté par rapport à la chute des cheveux ou à la perte des sourcils ou au changement de la silhouette. Moi, j'ai gagné quand je les revois par la suite et qu'elles ont le sourire et qu'elles se sentent bien et qu'elles me disent que finalement, ça ne va pas si mal que ça. À ce jour, environ 30% des séjours au CHU de Bordeaux sont en lien avec des cancers. Sous-titrage Société Radio-Canada